bonjour monsieur badou bonjour merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission héwar je rappelle monsieur badou vous êtes directeur général de la fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance une fédération qui coiffe le secteur qui connaît aujourd'hui d'importants changements et mutations nous pouvons citer à cet égard le projet de loi relatif aux catastrophes naturelles qui a été adoptée récemment par le conseil de gouvernement la rcd la touriste chantier nous pouvons également parler de la solvabilité basée sur les risques qui se matérialise par une étendue au-delà de de la souscription le tech info les opérateurs par le même de nouveaux risques aujourd'hui nous sommes à l'avé d'un grand événement qui est celui du rendez-vous de casablanca de l'assurance sous la thématique les nouvelles frontières de l'assurance donc ma première question à vous monsieur badou qu'est ce qui explique le choix de cette thématique et quelles sont les attentes du secteur d'un tel événement qui se tient pour la sixième année consécutive ben écoutez d'abord je vous remercie de m'inviter et de vous intéresser à ce que fait notre secteur effectivement l'actualité est très riche nous avons énormément de de projets en cours beaucoup de textes réglementaires sur lesquels nous avons travaillé nous attendons leur aboutissement notamment les textes d'application pour pouvoir mettre en oeuvre ces différentes lois maintenant effectivement nous organisons une fois dans l'année un très gros événement donc le rendez-vous de casablanca de l'assurance c'est la sixième édition mais honnêtement le rendez-vous a pris une très grande dimension nous en sommes très fiers très heureux l'afrique à l'honneur nous avons tous les ans un pays à l'honneur nous avons cette année le Mali l'année dernière c'était la tanzanie l'année d'avant la côte d'ivoire l'année d'avant la tunisie pour vous donner un exemple ce matin nous étions avec nos homologues de côte d'ivoire avec lesquels on est en train d'approfondir ce que nous avons signé il y a deux ans donc on donne du fort contenu aux conventions que nous signons avec nos homologues africains alors ce rendez-vous est vraiment attendu par la communauté des assureurs qu'ils soient marocains, africains ou internationaux vous voyez qu'il y a beaucoup de participants qui viennent de différents pays pourquoi ? parce que d'abord il y a des intervenants de très haut niveau et c'est vraiment un rendez-vous scientifique ce que j'appelle un rendez-vous scientifique c'est qu'on va au rendez-vous de casablanca de l'assurance pour écouter des spécialistes sur des thèmes qui nous intéressent réellement et on sort enrichi par des expériences, des idées, des partages d'un certain nombre d'actions qui ont été mises en oeuvre ailleurs comme au Maroc alors les nouvelles frontières de l'assurance, pourquoi les nouvelles frontières de l'assurance ? les assureurs comme le monde entier donc est soumis à un environnement qui change il y a des innovations technologiques qui s'accélèrent, il y a de nouveaux risques qu'on ne connaissait pas qui font leur apparition par exemple un des nouveaux risques qu'on ne connaissait pas du tout c'est la cybercriminalité autrefois pour braquer une banque, on allait physiquement dans la banque, on rentrait avec des mitraillettes et on braquait la banque et on sortait avec de l'argent aujourd'hui on va sur internet, on rentre dans les systèmes d'information de la banque et on détourne de l'argent via internet et via les nouvelles technologies donc voilà un nouveau risque et donc est-ce que les assureurs seront capables de continuer à assurer les risques quels que soient ces risques, quelle qu'en soit l'ampleur et quelle qu'en soit leur fréquence donc c'est un vrai sujet, les nouvelles frontières de l'assurance est un réel sujet pour les compagnies d'assurance D'accord, justement en parlant de nouveaux risques, il y a ces risques qui sont liés à l'intelligence artificielle où on est le Maroc, où sont les compagnies d'assurance, est-ce qu'elles sont résilientes face à ces nouveaux risques ? Écoutez, honnêtement, l'intelligence artificielle au Maroc, je dirais que c'est pas vraiment un grand sujet D'accord, ça va venir Il y a d'autres pays où ce type de risque effectivement commence à être présent parce qu'ils font beaucoup appel à ces nouvelles technologies Aujourd'hui au Maroc, je dirais que les nouveaux risques qui arrivent c'est essentiellement d'abord le système de couverture des risques catastrophiques vous en avez parlé donc lors de votre première question Oui, ça c'est un risque émergent, nouveau, ça va devenir une couverture obligatoire Le Maroc a une certaine exposition, nous avons eu plusieurs événements d'inondations au Maroc ces dernières années Le Maroc a connu quelques tremblements en terre dans le nord mais a connu un gros tremble en terre dans son histoire relativement récente qui est celui d'Agadir en 1961 Nous avons une façade maritime qui est très très grande aussi bien sur l'Atlantique que sur la Méditerranée Un tsunami un jour, on ne va pas se faire des frayeurs, mais il ne serait pas exclu Et donc voilà des risques qui se transforment par le réchauffement climatique on voit de plus en plus d'épisodes de très forte pluviométrie on voit de plus en plus des épisodes de forte sécheresse par exemple sur le risque agricole et donc il faut qu'on soit capable sur ces nouveaux risques de donner une offre et aujourd'hui ce n'est même pas une question d'être capable c'est une loi et donc une obligation faite aux entreprises d'assurance de demain couvrir ces nouveaux risques donc pour nous effectivement voilà une limite à l'assurable est-ce que nous sommes capables ou pas d'offrir de manière obligatoire une couverture par exemple contre les tremblements de terre au risque que demain une grande ville marocaine puisse être touchée la réponse oui nous sommes capables nous sommes capables comment ? par de la modélisation, par l'accompagnement des grands réassureurs internationaux qui ont de la donnée, qui ont de l'expérience et puis nous allons aller à petits pas avec les pouvoirs publics nous allons construire la couverture brique par brique pour faire en sorte à ce que demain nous puissions être résilients alors bien sûr il y a des risques qui vont arriver très très vite qui sont en lien avec ceux dont vous parlez par exemple le cyber-risque, ça oui aujourd'hui c'est une réalité au Maroc nous avons de grandes institutions financières des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés de financement mais aussi nous avons des organismes publics de très grande taille des entreprises de grande taille, des opérateurs télécoms qui sont réellement exposés et on n'est pas à l'abri demain d'un détournement de données auprès d'un grand opérateur marocain et donc le secteur de l'assurance se doit aujourd'hui de donner une offre consistante qui puisse permettre à ces grandes institutions de sécuriser leur système d'information et d'être indemnisés valablement en cas de, disons, de sinistre alors voilà quelque chose sur laquelle on réfléchit on travaille et l'assureur national y réfléchit sérieusement pour essayer aussi d'apporter un soutien et un accompagnement des entreprises d'assurance marocaines donc là aussi on est réellement dans le coeur de la thématique du rendez-vous de Casablanca D'accord parmi les thématiques qui sont débattues lors des rendez-vous de Casablanca une d'entre elles m'a interpellé à savoir les risques sanitaires ou l'assurance santé pour le pays émergent est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement et à quoi devons-nous nous attendre ? Alors ce sont deux thèmes un peu séparés l'assurance santé des pays émergents et disons la situation sanitaire ou la partie je dirais plus le risque de pandémie donc sur la couverture santé des pays émergents c'est un vrai souci aujourd'hui quand vous posez la question à toutes les populations mais surtout celles qui n'ont pas de couverture d'assurance quand vous demandez à quelqu'un quel est ton besoin premier il vous dira mon besoin mon besoin premier c'est d'être assuré contre la maladie et donc parce que l'AFED quand un cas grave survient même des gens qui ne sont pas dans la précarité peuvent basculer dans la précarité par l'absence de couverture d'assurance donc il y a un vrai défi dans les pays émergents et notamment dans les pays subsahariens africains pour mettre en place un véritable système de protection contre les risques de maladie et là effectivement on va avoir une intervention on va avoir un keynote speaker qui va intervenir sur ce sujet là maintenant le risque de pandémie pourquoi on l'a programmé parce que ça devient un véritable sujet aujourd'hui il y a des flux migratoires très importants entre le nord et le sud enfin plutôt entre le sud et le nord qui s'accélèrent on le voit au Maroc on a de plus en plus de subsahariens qui viennent au Maroc on devient une terre d'accueil plutôt qu'une terre de transit et par ces flux migratoires et ces échanges on n'est pas à l'abri que ce soit le Maroc ou les pays européens ou d'autres à certaines pandémies qui peuvent se répandre et sur lesquelles on n'est peut-être pas suffisamment outillé non seulement à y faire face sur le plan assurantiel mais à y faire face tout court donc c'est un vrai sujet aujourd'hui les assureurs à travers le monde identifient le risque sanitaire et le risque de pandémie comme un des risques majeurs sur lesquels il faut être réellement je dirais exercer une véritable veille et être proactif d'accord aujourd'hui on ne peut pas parler du secteur de l'assurance sans aborder le problème de la sinistralité automobile qui a frappé de plein fouet les compagnies d'assurance à l'occasion justement de la présentation de leurs résultats ils ont partagé avec nos médias les dispositifs antifraude qui ont mis en place j'aimerais bien savoir comment la fédération marocaine accompagne les compagnies d'assurance pour contrer ce fléau d'accord nous d'abord en tant que fédération on est bien entendu un acteur important dans l'accompagnement nous sommes là pour fédérer les compagnies et surtout partager entre nous des bases de données et de l'information bien entendu en respectant les règles de l'art en matière de protection des données à caractère personnel et autres aujourd'hui il y a eu un phénomène assez intéressant qui s'est produit au Maroc c'est que les compagnies d'assurance et ça on ne le dit pas assez c'est dommage parce qu'il faut le souligner ont été je dirais tellement ingénieuses en matière d'indemnisation ont tellement facilité le parcours client j'en parle avec des homologues africains mais j'en parle aussi avec des homologues européens notamment français qui me disent écoute même en France on n'a pas ce type de process aujourd'hui on peut réellement suite à un accident prendre son véhicule aller dans un ce qu'on appelle les centres d'expertise rapide et se faire expertiser et sortir avec un chèque d'indemnisation donc on a tellement facilité le parcours d'indemnisation que le client pour un petit bobo de rien du tout qui autrefois n'était même pas déclaré aujourd'hui il va déclarer donc il y a de la fraude mais je dirais qu'il y a de la surconsommation aussi et cette surconsommation rappelle un peu l'assurance maladie c'est à dire aujourd'hui quand on a le nez qui coule un peu on a une assurance maladie on va chez le médecin on va chez le pharmacien alors qu'autrefois on prenait comme on dit chez nous de l'automédication et puis au bout de deux jours les choses rentraient dans l'ordre donc il y a cet effet de surconsommation mais il faut dire effectivement qu'il y a un comportement assez abusif d'un certain nombre je dirais d'assurés sans viser qui que ce soit de toutes les manières on est sur le grand public il est difficile de viser qui que ce soit donc le rôle de la fédération c'est quoi c'est de mettre à disposition des compagnies d'assurance un certain nombre d'outils pour prévenir certains comportements anormaux alors comportement anormal par exemple c'est une double assurance on a trouvé qu'il y avait un certain nombre de clients qui souscrivaient 2, 3, 4 contrats d'assurance en même temps et qui en fait répétaient un même accident auprès de 2, 3, 4 compagnies d'assurance alors le champion de toute catégorie a cumulé 50 sinistres en 18 mois il a touché toutes les compagnies d'assurance donc aujourd'hui typiquement qu'est-ce qu'on fait on donne de l'information aux compagnies d'assurance au moment de l'adhésion de dire à la compagnie attention il est déjà assuré donc la compagnie s'interdit de l'assurer si il est déjà assuré parce que c'est un non-sens d'assurer doublement un même véhicule on donne un historique de sinistres sur un véhicule on peut dire à une compagnie d'assurance par des systèmes qu'on met en place attention ce véhicule a eu 3, 4 sinistres ce dernier mois donc ça interpelle la compagnie ça ne veut pas dire que c'est une fraude mais il faut mettre de la vigilance donc voilà donc les compagnies d'assurance sont en train de mettre en place disons une sorte de centrale des risques ils sont en train de mettre en place des outils qui permettent un peu de type big data attaquer des bases de données qui sont des bases de données avec des millions d'enregistrements pour justement compiler l'information et donner en temps réel aux entreprises d'assurance de l'information qui vont leur permettre de mieux piloter leur gestion de sinistre alors pour nous ce qui est hyper important et on le dit et les compagnies d'assurance le soulignent mais il faut le rappeler tout ce que nous sommes en train de faire ne doit pas avoir une incidence sur la qualité de service c'est le degré de qualité de service auquel on est arrivé sur le marché marocain il n'est pas question de revenir aux années 80 pour rendre le parcours d'indemnisation tellement compliqué que les assurés ne vont pas aller déclarer les petits sinistres c'est pas le but mais le but c'est de prévenir et ne payer que ce qu'il y a réellement On risque de s'attendre à une augmentation des tarifs si ça continue ? Ecoutez je pense que pour l'instant mais ça n'engage que moi je crois pour l'instant on a pris les choses en main de manière assez en amont c'est anticiper et donc dans l'immédiat je ne pense pas qu'on irait tout de suite vers des augmentations de tarifs mais encore une fois ça n'engage que moi les tarifs sont libres chaque compagnie est libre de toucher à son tarif de l'augmenter de le profiler comme bon lui semble donc il ne m'appartient pas à moi de dire on va augmenter ou on ne va pas augmenter en tous les cas tout commerçant qui voit son business model se déstabiliser et dégager des pertes revoit ses tarifs donc effectivement d'accord une dernière question nous sommes aujourd'hui également à la veille d'une grande rencontre à savoir les assises sur la fiscalité ces assises ont pour mettre au mot d'ordre l'équité fiscale j'aimerais bien savoir si la fédération des assurances a une proposition justement pour les assises d'accord alors ce qui est très important et dans les échanges qu'on peut avoir notamment avec la direction générale des impôts les assises ne sont pas un moment de revendication d'accord les assises c'est un moment de réfléchir à des actions structurantes à donner de grandes orientations nous on a disons deux grandes orientations qu'on rappelle à chaque fois qui sont pour nous hyper importantes la première elle cadre exactement avec ce que vous dites plus d'équité en matière de fiscalité sur l'épargne donc aujourd'hui les salariés ont un dispositif fiscal qui est intéressant il faut le renforcer pourquoi ? parce que le taux de remplacement des retraites dans le secteur privé est très très faible il faut pousser les salariés à épargner pour leurs vieux jours et en plus l'épargne longue a une grande vertu sur l'économie elle crée, c'est un véritable dynamo de progression de l'économie nationale et donc sur ça il faut y aller de manière volontariste mais les non salariés eux n'ont pas le même dispositif aujourd'hui quand je ne suis pas salarié je suis médecin, architecte, avocat, commerçant je n'ai pas les mêmes accitations qu'un salarié donc dans le cadre de l'équité fiscale il faut revoir le dispositif des non salariés peut-être ne pas le converger dans les mêmes niveaux et standards que les salariés parce que c'est vrai que les salariés il y a un meilleur contrôle sur la base de la fiscalité c'est ceux qui sont fiscalisés directement et de manière je dirais la plus transparente mais il y a encore une marge de manoeuvre énorme vis-à-vis de cette population pour faire en sorte à ce que les non salariés puissent avoir un dispositif incitatif de bonne qualité donc ça c'est la première orientation la deuxième chose, les entreprises d'assurance comme d'autres opérateurs économiques mais beaucoup plus les sociétés d'assurance nous opérons sur les marchés financiers dans une perspective vraiment très long terme donc en fait on draine de l'épargne longue de la part de nos assurés et des souscripteurs de contrat on la réinjecte dans l'économie nationale avec une vision très long terme aujourd'hui on est traité fiscalement comme un boursicoteur c'est-à-dire quand j'achète une action aujourd'hui je la revends demain je suis fiscalisé de la même manière que si j'achète une action aujourd'hui je la revends dans 20 ans or on ne peut pas mettre sur le même pied un boursicoteur ou quelqu'un c'est pas péjoratif, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité quelqu'un qui a une vision court terme avec quelqu'un qui a une vision long terme et celui qui a une vision long terme va participer à l'émergence d'une bourse plus solide va participer à la consolidation de la place de Casablanca comme place financière internationale et donc il faut inciter les assureurs à rester beaucoup plus long sur le marché financier et pour ça la fiscalité de ce qu'on appelle les plus-values de cession est un vrai sujet ça a existé par le passé et donc on a demandé à la direction générale des impôts d'ailleurs via la CGEM qui centralise le sujet pour le compte du secteur privé de réfléchir à ce dispositif et de pouvoir mettre quelque chose en place dans le cadre des assises pour consacrer ce rôle d'investisseur à long terme D'accord, merci beaucoup M. Bedou Merci Je rappelle, M. Bedou, vous êtes directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance vous êtes également directeur général de la compagnie d'assurance de transport LACAT Merci Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux Merci 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 Merci